... Dans l'actualité ce soir, drapeaux en berne et cérémonie à Notre-Dame de Paris. Un hommage pudique et émouvant a été rendu aux victimes de l'Airbus d'Air France. Les familles étaient présentes et de nombreux collaborateurs d'Air France également, la plupart en uniforme. Pendant ce temps, l'aviation brésilienne a repéré de nouveaux débris flottant sur la mer, une dizaine au total, dont ce qui ressemble, d'après elle, à un morceau de fuselage de 7 mètres de diamètre. Pour la première fois, l'homme qui est responsable de l'enquête, Paul-Louis Arslanian, président du bureau d'enquête et d'analyse livre de premiers éléments. Il est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Autre titre de l'actualité, le défi de Barack Obama, arrivé en terre arabe. Il doit prononcer demain en Égypte un discours très attendu de réconciliation avec le monde musulman. Nous serons en direct au Caire. En France, une nouvelle signalisation, plus lisible pour les taxis, en vert et rouge, facture obligatoire aussi. C'est à Paris que s'appliquent pour l'instant ces nouvelles règles. Enfin, pas de miracle pour Gaël Monfils à Roland-Garros, battu en quart de finale par Roger Federer. Il est passé à côté de son match. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord, ces images, les toutes premières, si l'on en croit l'armée brésilienne, de la zone où ont été trouvés des débris dans l'océan Atlantique. L'armée française indiquait ce matin qu'il n'y avait plus de doutes sur l'origine de ces restes, qui sont bien ceux de l'Airbus A330. Sur ces clichés, on distingue seulement, vous le voyez, des traces de kérosène. Nous y viendrons en détail tout à l'heure. Mais avant d'évoquer les recherches, on commence ce soir par le recueillement. Familles éplorées, personnel d'Air France en grand nombre. Une cérémonie s'est donc déroulée en milieu d'après-midi à Paris. Karine Komadzi, David Dameda. À des milliers de kilomètres de l'océan où les victimes ont péri, la cathédrale Notre-Dame ouvre ses portes aux familles comme on ouvre ses bras. Perdus, brisés, les proches des victimes entrent à l'abri de la foule. Puis c'est au tour d'une autre famille endeuillée, ses hommes et ses femmes d'Air France, à la démarche un peu plus rigide que d'accoutumée. Je connaissais très bien le commande Bord, mais qui j'avais volé à l'époque où j'étais encore copilote sur Airbus A330. C'est quelqu'un de professionnel et en plus super gentil. Il faisait une allésion totale avec l'équipage et c'est vraiment quelqu'un de grand. Ce sont mes collègues qui étaient à bord. C'est une grande pensée pour eux et pour leur famille. Sur le parvis, Nicolas Sarkozy et sa femme sont accueillis par Mgr 23. L'ancien président Chirac, le gouvernement et l'opposition participent à la cérémonie. A l'extérieur de la cathédrale, quelques centaines d'anonymes disent leur solidarité. C'est horrible. Je ne connais pas personne, il me semble mal. C'est juste pour ça. On soutient à la fois des familles et puis des personnels d'Air France aussi, qui ont un métier vraiment difficile. A la fin de la cérémonie, 228 bougies sont allumées dans la cathédrale. Un geste qui touche profondément cette famille de victimes. Quand on voit sortir les gens avec une petite bougie comme dernier signe, j'avoue que ça me fait fondre en larmes encore. Toutes les confessions se sont jointes à la prière pour ce premier hommage aux 228 victimes de l'Airbus d'Air France. A noter que le Conseil français du culte musulman organisait également une prière de l'absent à la grande mosquée de Paris. Une cérémonie s'est également déroulée il y a quelques instants à la synagogue de la rue des Tournelles, également à Paris, image signée Christophe Vignal. On connaît aujourd'hui l'identité des passagers et des membres de l'équipage. Voici quelques-uns de ces destins brisés en plein ciel. Un copilote qui avait emmené son épouse ou encore trois élus locales qui voyageaient ensemble. Pierre Monégier, Olivier Combe. Anne Grimoux, Marie-Josée Treilloux et Nathalie Marois. Trois victimes dans un même petit village. Alors ici, tout le monde est dans la peine. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous connaissiez les personnes ? Très bien. Je travaillais, je suis une des deux personnes. Je m'excuse monsieur, mais je ne peux plus rien dire. Je m'excuse. A Hermenonville, on ne parle que de la disparition de ses trois amis partis en vacances. Trois membres du conseil municipal. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Et puis toutes les personnes qui sont parties aussi. De toute façon, c'est partie du conseil. Et c'était vraiment... C'est une grande perte. Anne Grimoux était chef de cabine sur le vol AF447. Quand elle se rendait à la mairie, elle avait toujours un mot pour le garde-champêtre. Je penserais toujours à elle, quoi. Ouais. C'est très dur, quoi. Pour nous, c'est très dur. C'est vrai, d'avoir perdu trois personnes comme ça, c'est très dur. Un petit village comme ça, c'est énorme. Pierre-Cédric Bonin, 30 ans, était copilote sur le vol de Rio. Il avait emmené sa femme Isabelle avec lui. Ils laissent derrière eux leurs deux garçons de 4 et 8 ans. Une famille formidable. Exceptionnelle. Des enfants formidables. Et une famille qu'il faut laisser un petit peu en paix pour le moment. Voilà, ma tristesse, on l'imaginait. Le jeune pilote volait souvent avec cet instructeur. Pour le plaisir, pour s'entraîner aussi à gérer les situations difficiles. L'ouverture, avec lui, une fois on était à La Rochelle, beaucoup de fonds de travers, etc. Il a fait ses calculs et tout. Et puis, il gérait bien la chose. On faisait confiance. Ça aurait pu devenir un instructeur sans problème. Près de Toulouse, un autre couple laisse deux orphelines. Jean-Luc Villalm était trésorier de ce club de tennis. Chacun se souvient qu'il avait échappé par miracle à l'explosion de l'usine AZF. Il était à l'hôpital. Il a été coupé par des morceaux de verre. Sa femme le cherchait partout. Enfin, c'est épouvantable. Et malheureusement, c'est le destin. Le destin qui frappe au hasard. Comme dans ce club de football déchiré près de Poitiers. Privé tout à coup de son défenseur central, Olivier Guérineau. Ouais, c'était le chef. Capable de pousser les bons coups de gueule quand il fallait. Quand il voyait que l'équipe était en train de baisser la... C'est un bâton. Ouais, un bâton. On ne peut pas parler encore au passé. C'est trop irréaliste, quoi. Trop irréaliste. Trop dur à accepter pour 72 familles en deuil à travers toute la France. Et rappelons que pour celles qui le souhaitent, le gouvernement emmènera les familles survoler les lieux présumés du crash. Sans doute dans les jours qui viennent. C'est ce qu'indiquait Jean-Louis Borloo hier. On en vient maintenant aux recherches. Je vous le disais, l'aviation brésilienne a repéré de nouveaux débris, une dizaine d'éléments au moins. Claude Semper, Frédéric Guiraud. Voici peut-être la première trace de l'avion d'Air France. Selon les militaires brésiliens, cette photo montre une nappe de kérosène de 20 km de long. Depuis hier, les Brésiliens affirment avoir aperçu à trois reprises des débris d'avion dans l'eau. Ils ont d'abord parlé d'une bouée orange, d'un siège d'avion. Et cet après-midi, ils évoquent une pièce métallique de 7 mètres de diamètre. Devant la presse hier soir, le ministre de la Défense brésilien était catégorique. Il parle de deux avions qui ont aperçu dans deux zones différentes des débris. Et il évoque le survol d'un Hercule C-130 qui a repéré sur 5 km plusieurs débris. Enfin, il affirme que l'avion français s'est écrasé dans cette zone. A Dakar, où la France a mobilisé de grands moyens de recherche, tous les vols qui ont été effectués jusque-là sont revenus bredouilles. Nous n'avons absolument rien vu. Donc on a parcouru une bonne partie de la zone qui nous avait été octroyée cet après-midi. Et nous n'avons constaté la présence d'aucun débris. Même la WAX, l'avion doté de radars très puissants, est revenu en fin d'après-midi sans avoir rien vu. A l'état-major des armées à Paris, on reste ce soir prudent. Nous opérons dans des zones qui sont souvent différentes de celles des Brésiliens. Et quand nos zones se recouvrent, nous opérons à des heures qui sont différentes de celles des Brésiliens. Ça peut être une des explications. Pour le moment, en tout cas, aucun débris n'a été repêché. Ni bouée, ni siège, ni pièce métallique. Trois bateaux civils sont déjà sur zone, un français, deux néerlandais. Ils n'ont rien trouvé. Dans les heures qui viennent, plusieurs navires militaires brésiliens vont arriver. Et la phase de collecte des débris pourra alors peut-être commencer. Bonsoir Martine Laroche-Joubert. Vous êtes en direct à Rio. Alors précisément, avez-vous d'autres informations sur ces recherches menées par les autorités brésiliennes ? La météo est mauvaise, la mer très agitée et le premier bateau de guerre brésilien qui devait arriver sur zone ce matin à 11h local et retardé. Il sera là à la tombée de la nuit. Quatre autres navires de guerre devraient le suivre avec des plongeurs à bord pour tenter de récupérer les débris. Si des corps sont retrouvés, ils seront transportés sur la côte brésilienne, à Récif, où un institut médico-légal est mis en place. Alors ici au Brésil, trois jours de deuil national ont été décrétés et une cérémonie religieuse se tiendra demain en présence de Bernard Kouchner. Les familles des victimes, dont la plupart résident dans cet hôtel, derrière moi y assisteront. Certaines partiront ensuite pour l'archipel de Fernando de Muronia, le point le plus proche du crash de l'avion, pour un dernier hommage. Martine Laroche-Joubert au Brésil, merci Martine pour ces précisions. Alors de manière plus générale, c'est une grosse opération navale qui est en train de se mettre en place. Côté français, un navire d'exploration de l'Ifremer est parti. Il arrivera dans quelques jours avec à bord un sous-marin spécialisé dans les recherches en grande profondeur. Agnès Monteux. C'est ce navire scientifique, le pourquoi pas, qui est chargé de repérer les deux boîtes noires. Il est parti en début d'après-midi des Açores avec un petit sous-marin et un robot capable de plonger à 6000 mètres. Mais le bateau n'arrivera que dans 8 jours sur cette zone où les débris ont été identifiés. Une zone très accidentée. Sur cette carte, on voit des montagnes sous-marines. Les boîtes noires devraient y reposer par plus de 3000 mètres de fond difficiles à repérer. Je ne suis pas d'un optimiste total. Le nécessaire sera fait, mais on peut parfaitement ne pas exclure qu'on ne retrouve pas les enregistreurs. Les boîtes noires émettent un signal, mais pas au-delà de 1500 mètres. Le navire devra le repérer à l'aide d'un micro, un hydrophone plongé à 1,5 km de profondeur. C'est une opération très lente qui doit s'inscrire dans le délai qu'on connaît. C'est pour ça que le pourquoi pas part le plus vite possible, sachant qu'on sait que les a priori, les boîtes, le 30 juin, ne les mettront plus. Si le signal est repéré, les engins pourront plonger. Le nautil avec trois hommes à bord qui vont scruter les fonds. Et le Victor 6000, petit robot plus autonome qui va les filmer. Tout cela dans de très forts courants, en espérant que les boîtes noires ne soient pas enfouies sous la vase. — Bonsoir, Paul-Louis Arslanian. On vous entendait dans ce reportage. Votre parole est très attendue, puisque vous êtes le responsable du BEA, donc officiellement responsable de l'enquête. Première précision d'abord, parce qu'on entendait que l'armée française, personne de l'armée française n'a encore vu ces débris. Dans votre esprit, il n'y a aucun doute, ce sont bien les débris de l'avion de l'Airbus d'Air France. — Tant que nous n'aurons pas touché ces débris, il restera toujours un doute. Ceci étant, il me paraît difficile de mettre en cause en doute la parole des militaires brésiliens. Ce sont des professionnels. Quelque chose a été aperçu et on voit mal ce que ce serait d'autre que des restes de l'avion. — Alors on l'entendait, il sera difficile. Vous le disiez vous-même, difficile, peut-être très difficile, peut-être impossible de récupérer ces boîtes noires. Est-ce qu'elles sont indispensables pour établir la vérité ? Autrement dit, est-ce que vous disposez, si on ne les retrouve pas, d'autres éléments qui vous permettront d'aboutir à la vérité ? — Une précision d'abord. Même si elles étaient retrouvées, je n'ai pas la certitude qu'elles contiendront les informations utiles à l'enquête. Une enquête est quelque chose de très difficile. Nous avons besoin des enregistreurs. C'est un outil extraordinaire. Mais nous ferons l'enquête sans eux si nous ne les retrouvons pas. Cette enquête, nous avons l'affaire. — À partir de quels éléments ? — Nous la ferons à partir des éléments disponibles, c'est-à-dire des messages qui ont été émis par l'avion. — Ces fameux messages émis de façon automatique sur les pannes de circuit, sur les pannes de système. — C'est exact. Ce sont des messages émis automatiquement par l'avion pour des raisons d'entretien et qui indiquent au sol que tel ou tel système s'est déclaré en panne. — Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ces messages ont établi que tous les systèmes étaient en panne quasiment simultanément ? — Ces messages donnent un certain nombre de systèmes en panne, effectivement, dans une période extrêmement courte de l'ordre de la minute. Mais il ne s'agit que d'un certain nombre de systèmes. — C'est-à-dire qu'il y avait des éléments qui continuaient à fonctionner dans cet avion. Ce n'était pas une panne totale. — Non, non. Il y avait encore des éléments qui fonctionnaient normalement. Ou alors les émissions d'informations se sont arrêtées. Mais les informations que nous avons portent quand même sur des équipements qui sont des équipements de conduite du vol, de pilotage. Donc des équipements importants. — Est-ce que l'un de ces messages faisait état d'une panne totale, d'une dépressurisation, d'une panne totale de la pressurisation ? — À ma connaissance, non. — Ça, c'est un élément important. Parce que cela signifie qu'effectivement, donc, l'appareil était encore en état de voler s'il y avait la pressurisation à bord. — Je crois qu'il faut être très prudent sur les interprétations que l'on peut faire aujourd'hui de ces indications. Nous sommes devant la pointe émergée d'un iceberg. Et c'est vraiment une toute petite pointe. Nous avons quelques messages qui nous indiquent que des équipements sont tombés en panne. Nous travaillons actuellement sur ces messages avec des experts d'Air France, des experts d'Airbus Industries. Le but est de comprendre ce que signifiaient exactement ces messages. — C'était une vingtaine de messages, une dizaine de messages ? — Non, il y en a vraiment plusieurs pages. Mais ce sont des indications extrêmement courtes. Genre tel équipement panne. — Mais pas des indications de routine ? — Absolument pas. — Des indications qui montrent que l'avion traversait une grave crise, un vrai problème. — On ne peut pas parler de routine, effectivement. Nous sommes devant un avion qui a des problèmes. Mais pour autant, ça n'explique pas l'accident. Il s'agit d'interpréter, de comprendre, d'expliquer. Et à partir de ce que l'on connaît par ailleurs sur l'avion, et on va regarder tous les événements que l'on connaît de par le passé, et c'est en rapprochant tout ça... — Un avion qui, a priori, n'avait pas de problème. — Tout avion a des problèmes. Un avion est un être vivant. Il est conçu, certifié. Et puis après, tout au cours de sa vie, tout événement qui se produit est analysé et des corrections sont apportées. — Est-ce que vous savez aujourd'hui si cet avion avait un problème particulier ? — Un problème qui amène à dire c'est un avion dangereux, par exemple. C'est un avion... Non, sûrement pas. Mais c'est un avion qui, comme tous les avions, je le répète, avait des problèmes qui étaient traités. Et pour l'instant, une des sources d'informations, c'est justement l'examen de tous ces petits problèmes. — Dernière chose avant d'aller plus loin. Est-ce que la façon dont les débris sont très dispersés en mer montre qu'il y aurait sans doute eu une désintégration en vol, peut-être une explosion en vol ? — Encore une fois, il faut être très prudent sur l'interprétation de ce que l'on entend ou de ce que l'on voit. On nous dit qu'il y a des débris très dispersés. Nous avons demandé qu'il y ait un véritable positionnement de chacun des débris repérés, que le débris soit identifié, l'heure où on le repère et l'endroit où on le repère. — Mais si c'est le cas... — À partir de là. Si c'est le cas, si nous avons une grande dispersion, effectivement, des débris, il peut y avoir plusieurs explications. Ça fait quand même maintenant quelques jours que l'accident s'est produit et il y a des courants. Et il y a parfois du mauvais temps qui peut amener des dispersions. Par ailleurs, il y a aussi des possibilités, effectivement, d'avions qui se brisent en l'air. Et enfin, il y a la façon dont l'avion peut toucher la mer et se désintégrer, si j'ose dire, au contact. La surface de la mer, c'est plus dure que du béton. Ceux qui ont fait un ventre le savent. — Donc pas d'indications, pas de conclusions au vu des éléments dont vous disposez pour l'instant. — Des indications, des données. Nous ne sommes pas totalement démunis. Mais pour l'instant, il me paraît prématuré d'en tirer des explications et des conclusions. Il nous faut encore quelques jours pour commencer à déjà produire des premières certitudes et une longue enquête après. — Vous nous direz encore un mot tout à l'heure. Je sais que vous n'aimez pas qu'on évoque des pistes. Mais il est possible au moins de livrer des éléments d'appréciation. Hier, la question du givre a été évoquée. Et on sait que les ingénieurs d'Air France travaillent sur cette hypothèse, mais sur d'autres aussi, bien sûr. Alors en quoi le givre peut-il être une menace pour un avion ? Explication Jean-François Fierret. Philippe Turpeau. — Les vents soufflaient jusqu'à 200 km par heure. Lundi matin, l'Airbus A330 d'Air France traverse une forte zone orageuse bien connue des pilotes. On l'appelle le poteau noir. — Dans la zone, dans l'épaisseur du Cullonimbus, vous avez de la turbulence. Il peut y avoir du givrage à certains endroits. Et il y a de la foudre. Ça, c'est clair. — Avant son crash, l'avion a donc pu rencontrer des conditions givrantes. Mais un avion peut-il givrer ? Oui. Et en quelques secondes seulement. Dans les nuages d'orage, l'humidité est élevée et les températures très basses. Le gel se forme alors quasi instantanément. Question. Le givre peut-il causer un accident ? Réponse. Oui. Du givre qui s'accumule, c'est jusqu'à 5 tonnes de plus sur les ailes d'un avion. Il devient trop lourd et donc difficile à manœuvrer, d'autant que la glace paralyse l'instrumentation à bord. — Les sondes de température, les sondes de pression. Et ces sondes sont très importantes. D'abord parce qu'elles donnent des informations, des informations de vitesse, d'altitude, etc. Et puis elles sont importantes parce qu'elles alimentent aussi les calculateurs de bord. Donc avec de fausses indications, on peut arriver à un pilotage erroné, soit de la part d'un automatisme, soit de la part d'un équipage. — Quelle protection contre le givre ! Comme sur une voiture, le pare-brise d'un avion est équipé d'un système électrique de chauffage qui fait fondre la glace. Sur les ailes, ce sont des pompes qui soufflent de l'air chaud en provenance des réacteurs. Problème, ces pompes ne suffisent pas toujours. L'équipage doit alors changer de trajectoire. — Si le dégivrage venait par quelques conditions à ne pas suffire, on doit sortir de cette zone et faire en sorte de sortir de ces conditions givrantes ou d'augmenter notre température extérieure. — Le 13 janvier 1982, le pilote du Boeing 737 d'Air Florida n'a pu modifier son parcours. Le givre perturbe ses radars. L'avion s'écrase dans le fleuve, le Potomac. En 2005, le givre est également appliqué dans le crash de la West Caribbean. 160 morts, dont 152 Martiniquais. — Paul Louis Arslanian, parmi les nombreuses hypothèses que vous évoquez, est-ce que celle-ci est exclue, celle d'un problème de givre ? — Je préfère ne pas parler d'hypothèse, ne pas évoquer d'hypothèse. Nous partons de faits. Il s'agit d'expliquer ces faits, de les rassembler et de voir à partir de là quelles constructions cohérentes on peut établir. — Mais est-ce qu'il est possible pour un avion sur ce parcours-là, sur ce trajet-là, d'avoir rencontré à ce point, dans cette région-là, un problème de givre ? — Comme l'a dit l'ingénieur de Météo France, il y avait une zone, il y a une zone de mauvais temps, donc d'orage, avec des nuages qui sont très froids à cette altitude. Et on peut parfaitement avoir de la glace, on peut avoir donc du givre, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais pour l'instant, il me semble que ce que l'on peut avoir est une chose. Ce que l'on a eu en est une autre. Et établir un lien entre les deux, il faut être très prudent. — Dans la rubrique « ce qu'on peut avoir », est-ce que l'idée d'un grêlon, et lorsqu'on parle de grêlon en très haute altitude, on parle parfois de blocs de glace, de plusieurs dizaines de kilos, parfois plus, qui briserait le cockpit, est aussi une hypothèse sur laquelle vous travaillez ? — Nous ne travaillons pas sur des hypothèses. Nous travaillons sur des faits. Je suis désolé, mais c'est la seule façon d'arriver à un résultat correct. Nous ne pouvons pas partir d'hypothèse en essayant au hasard de dire « ça pourrait être ça, ça pourrait être ça ». Parce que si on fait ça, on va s'enfermer dans la logique du point de départ. Nous, actuellement, notre démarche avec Air France et Airbus, actuellement, il y a une enquête. Cette enquête consiste à regarder les faits disponibles et à essayer de regarder d'une façon totalement objective tout ce qu'ils peuvent signifier. À partir de là, et ça sera dans un deuxième temps, on verra ce qu'on peut leur faire dire. Aujourd'hui, je recommande vraiment la plus grande prudence. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. — Et une toute dernière chose, ça signifie que vous ne pouvez pas écarter non plus formellement l'idée d'une action criminelle ou terroriste. — Alors effectivement, à ce stade, nous ne pouvons absolument rien écarter. Mais plus nous avançons dans les faits, dans les éléments, et moins l'hypothèse d'une action criminelle, au moins au sens traditionnel du terme, ne paraît cohérente avec ce que nous avons, notamment des messages de panne, qui sont des pannes techniques. Mais effectivement, l'enquête ne fait que commencer. Nous avons très peu d'informations. M. Pujadas, vous aurez à m'inviter une nouvelle fois, je le crains. — Merci, M. Arslanian, d'avoir répondu à nos questions. On a compris qu'il fallait être patient. Bon courage pour votre travail. Et rappelons que l'enquête sur le Concorde à Gonesse avait duré, je crois, 18 mois. — Oui, c'est que ça. — Merci d'avoir été avec nous. Avant de refermer ce chapitre, nous allons sur ce témoignage qui permet de se rendre compte de ce que représente un crash, celui d'un jeune Français rescapé d'une catastrophe aérienne en Thaïlande. Il y a un an et demi, elle avait fait 89 morts. Écoutez son récit recueilli par Richard Binet et Frédéric Delarue. Thibault Lamère est un miraculé. Il était à bord d'un vol en provenance de Bangkok. Cet avion-là, c'était à Phuket lors de l'atterrissage il y a deux ans. À l'approche de la piste, l'appareil s'est mis à tanguer. C'est sur vraiment la phase d'atterrissage où j'ai ressenti qu'on allait, moi, qu'on allait se crasher. J'ai regardé ma fiancée. Je lui ai dit on va se crasher. Elle m'a dit non. Elle m'a tenu la main. Et là, l'avion, en fait, a décroché de 50 mètres. On voyait l'axe de la piste, du coup, par les hublots sur notre gauche. Et là, l'avion, deux secondes après, touchait le sol. Et là, on se dit que ça va. C'est bon, on est au sol, on est en vie. La suite, il ne s'en souvient pas. L'appareil a quitté la piste et s'est disloqué sur un talus. Terrible choc et perte de connaissance pour le jeune passager. Quand je me réveille dans l'avion, je referme les yeux. Je me dis c'est un cauchemar. Autour de moi, il y a des débris, des morceaux de corps, il y a beaucoup de bagages. Et à ce moment-là, vous cherchez votre avis ? D'abord, je me suis dégagé, en fait. J'ai dégagé tout ce qu'il y avait autour de moi pour pouvoir voir si je la voyais. Et la personne qui était à ma droite, ce n'était pas elle. Thibault Lamer est évacué à l'hôpital de Phuket, où les médecins soigneront 85 fractures. Six jours entre la vie et la mort. On ne m'a pas annoncé tout de suite le décès de ma fiancée. On a attendu vraiment que je sois tiré d'affaires pour me l'annoncer. Lors de chaque nouvelle catastrophe aérienne, il se sent lui-même meurtri. Et lorsqu'il entend les informations sur le drame du volaire France, il n'a qu'un souhait pour les familles. Savoir ce qui s'est passé, je veux dire qu'on puisse au moins leur rendre leur corps et qu'ils puissent après pouvoir faire un deuil dignement. Le jeune homme poursuit sa lente convalescence. Les images du 16 septembre 2007 sont à jamais gravées dans sa mémoire, jusque dans sa chair. Autre titre de l'actualité, ce voyage très attendu de Barack Obama dans le monde arabe. Avant de gagner la France pour les cérémonies du débarquement, le président américain est arrivé ici en Arabie Saoudite cet après-midi. Et surtout, il sera en Égypte demain pour ce qui est présenté comme le grand discours de la réconciliation entre l'Amérique et le monde musulman. Barack Obama veut mettre fin à 8 ans de défiance avant de retrouver notre envoyé spécial en direct au Caire. On va voir comment, par son histoire, par sa personnalité, par ses convictions, il espère emporter l'adhésion des cœurs et des esprits. Alain Chalvron, Moustapha Bouélez. Dès son discours d'investiture, quelques minutes après avoir prêté serment, Barack Obama s'adresse à la surprise générale. C'est une première au monde musulman. Au monde musulman jeudi, nous allons chercher une nouvelle voie fondée sur des intérêts communs et le respect réciproque. Question de sensibilité sans doute. L'islam, Barack Hussein, Obama connaît. Son père était musulman, il lui doit son deuxième prénom. Et lui-même a passé une partie de son enfance dans le plus peuplé des pays musulmans, l'Indonésie. A l'âge adulte, il choisit la religion de sa mère, le christianisme, mais garde cette sensibilité envers l'islam. Devenu président, il met l'amélioration des rapports entre les Etats-Unis et le monde arabo-musulman parmi ses priorités. J'ai des musulmans dans ma famille. J'ai vécu dans un pays musulman. Mon travail c'est de dire au peuple américain que le monde musulman est plein de gens extraordinaires, qu'ils veulent simplement vivre tranquillement et offrir à leurs enfants une vie meilleure. Première interview après son arrivée à la Maison Blanche, une télévision arabe à l'Arabia. Premier voyage officiel après les sommets du G20 et de l'OTAN, la Turquie, le grand allié musulman des Etats-Unis. Bonsoir Alain Chalvon, on vous retrouve en direct au Caire. Alors l'espoir est très fort à la Maison Blanche, on l'a entendu. Est-ce que l'attente est très forte en Égypte ? Eh bien pas tellement, figurez-vous. On ne voit pas de drapeau américain, on ne voit pas de portrait de Barack Obama. Et surtout, l'attente de la population me paraît relativement faible. Alors bien sûr, Barack Obama a une bonne cote de sympathie, rien à voir avec Bush. On a apprécié ses propos à l'égard de l'islam. On a apprécié sa prise de position en faveur d'un État palestinien et contre la colonisation. Mais tout ça, dit-on, ce sont des mots, or on voudrait des actes. Et comme on a peur d'être déçu, eh bien on minimise tout simplement les attentes. Et c'est vrai, c'est en contraste total avec le message qu'essaye de faire passer la Maison Blanche. On présente le discours de demain comme un discours fondateur, susceptible, je cite, de remettre à zéro les rapports entre les États-Unis et le monde musulman. Rien que ça. Mais en même temps, on reconnaît, mais admi mots, que le moment n'est pas venu d'accroître la pression sur Israël. Or c'est bien cela que voudraient les Arabes. Alain Chalvron-Auquer, merci Alain. Et à noter qu'avec un grand sens du calendrier, un enregistrement attribué à Oussama Ben Laden a été adressé à la chaîne Al Jazeera. Dans ce message, le numéro 1 d'Al-Qaïda, si c'est bien lui, accuse Barack Obama d'être aussi hostile que George Bush aux musulmans. Rappelons qu'il est quasiment impossible d'authentifier avec certitude ces bandes sonores. En bref, encore à l'étranger, la Chine musèle ses dissidents à la veille de l'anniversaire du carnage de Tiananmen. Il y a 20 ans tout juste, l'armée avait réprimé dans le sang les manifestations étudiantes pour la démocratie. Les liaisons internet ont été coupées. Des dissidents emmenés hors de Pékin ou confinés chez eux. Rarement la police ces dernières années avait pris des mesures aussi radicales. En France, la dernière université encore bloquée par les grévistes a été évacuée par les CRS ce matin à l'aube. Il s'agit de la faculté de Toulouse-le-Mirail. Une trentaine d'étudiants maintenaient le blocage. La police, vous le voyez, a ensuite procédé au filtrage des entrées. Une nouvelle signalisation plus lisible pour les taxis en vert et en rouge. La facture par ailleurs sera obligatoire. Des règles qui s'appliqueront dans un premier temps à Paris. Paris-Pierre Cassignard, Eric Mézy. Taxi libre ou occupé ? A regarder les petites lumières, pas toujours facile de le savoir. Libre ? Enfin, d'après moi, je ne sais pas. Sinon, occupé peut-être ? Orange, je pense que c'est occupé. Bleu, par contre, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ce n'est pas clair. Avec la nouvelle signalisation, fini les hésitations. Rouge ou vert, un message plus simple. C'est une signalétique tout à fait universelle. Le rouge occupé et le vert libre. Ce qui fait que tout le monde va comprendre, que ce soit français ou touriste, étranger, homme d'affaires, etc. Terminée également la facture à la main. Chaque taxi aura une mini-imprimante à bord sur ses nouveaux tickets, la date, le prix du trajet, les suppléments et la TVA. Seul point noir pour les chauffeurs. L'équipement sera entièrement à leur charge. 1500 euros en moyenne par véhicule. Ces premiers taxis relouqués rouleront dans les rues de Paris d'ici quelques semaines. Les élections européennes plus que 4 jours avant le scrutin. Images de la campagne du Parti Socialiste avec ceux qu'on appelle les cadras et qui sont venus serrer les rangs autour de Benoît Hamon, candidat en Ile-de-France en 3e position et qui pourrait ne pas être élu au Parlement de Strasbourg. Ils étaient venus le soutenir en meeting hier soir à Mongeron dans l'Essonne. Et comme chaque soir, interview de campagne. Avec nous aujourd'hui, Martine Aubry, première secrétaire du Parti Socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question. Vous étiez tout à l'heure à Notre-Dame de Paris pour l'hommage aux victimes de l'Airbus. Que suscite en vous cet événement ? Je pense que la cérémonie de cet après-midi était très émouvante. Et je crois que toutes les familles des victimes, les passagers, les membres d'équipage ont senti que la France était derrière eux, était à côté d'eux. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti profondément. Martine Aubry, on dit que cette campagne a du mal à prendre, que les Français s'y intéressent peu. C'est ce que montrent aussi les sondages. Est-ce qu'en concentrant vos propos sur Nicolas Sarkozy et finalement beaucoup d'enjeux intérieurs, vous n'avez pas contribué d'une certaine manière aussi à brouiller un peu les choses ? Je crois qu'il fallait que les Français comprennent que la politique qu'ils vivent aujourd'hui, cette crise, ces 3 000 licenciements de plus par jour, ce pouvoir d'achat qui stagne, ces services publics mis à bas, c'est la politique libérale qui est menée et en Europe et en France. Et pour leur dire qu'il faut changer d'Europe, pour revenir vers cette grande aventure humaine qui est une Europe porteuse de progrès social, il faut changer la majorité. Donc nous dénonçons pour proposer. Mais c'est vrai qu'on est un peu seul dans la proposition sur l'Europe, peut-être parce que nous sommes les seuls d'ailleurs à être unis avec les 27 autres partis socialistes européens et que nous pouvons, et c'est à portée de main, changer véritablement dès le 7 juin la majorité pour relancer l'Europe, la croissance et l'emploi avec un grand plan de relance pour développer les services publics, pour préparer un développement durable, que nous voulons entrer dans les faits. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on parle des sondages, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très bons pour vous et pour le Parti socialiste. Est-ce que si vous êtes sous la barre des 20, vous considérez cela comme un échec et que comptez-vous faire pour être assuré d'être au-dessus de cette barre ? Moi, je vais vous dire ce que je retire de ces sondages, comme tout le monde d'ailleurs. C'est d'abord que l'UMP, qui est la seule liste qui défend le président de la République, est à, disons, à la moitié du score qu'il a fait il y a deux ans. Ce n'est pas brillant. Et que toutes les autres listes qui contestent... C'était la présidentielle. C'est difficile de comparer deux élections. Oui, enfin d'accord. Mais enfin, quand on a quand même toutes les autres listes qui contestent la politique actuelle, qui se rendent compte combien notre pays est dans la crise, combien on ne prend pas la mesure pour se battre, et combien demain un nouveau tour de vie social va arriver, augmentant les franchises médicales, refaisant une réforme sur la retraite, privatisant le chemin de fer et la poste. Voilà le coup d'arrêt que nous voulons mettre. Mais quel est le score que vous espérez ? Et la deuxième chose que je veux dire, nous y arrivons, c'est que la gauche est haute, mais que rien ne serait pire que cette gauche soit divisée, dispersée, puisque vous savez que les petites listes, celles qui ont moins de 8 à 10 %, n'envoient pas de députés au Parlement européen. Donc moi, je dis, si on veut changer l'Europe, si on ne veut pas de cette Europe un grand marché qui met tout le monde en concurrence, les services publics, les hommes, les territoires, c'est ce que défend la droite, c'est l'Europe libérale. Si nous voulons une Europe qui soit à la fois sociale, qui retrouve le chemin de la démocratie, du progrès social, seul le Parti socialiste, avec ses amis européens, peut changer la vapeur. Vous dites que c'est le vote utile. C'est le vote efficace, mais c'est aussi retrouver le sens de l'Europe. C'est pour ça que nous nous battons, et je crois qu'on arrêtera ainsi la case des services publics, mais aussi le tour de vie social que Nicolas Sarkozy nous prépare aussi pour la France. Merci Martine Aubry d'avoir répondu à nos questions ce soir. En bref, un comité permanent de la diversité mis en place à France Télévisions. Il a été présenté aujourd'hui par Patrick de Carolis. Il est présidé par Hervé Bourges, composé de deux collèges d'experts et de personnalités de la société civile. Un comité destiné à promouvoir la diversité tant à l'écran que dans l'entreprise. Image signée Annie Triboire. Image de Roland-Garros. Pas de miracle aujourd'hui pour Gaël Monfils, qui est passé à côté de son match. Le Français a été battu sèchement par Roger Federer en 3-7. Federer qui rencontrera en demi-finale l'argentin Del Potro, vainqueur de l'espagnol Robredo en 3-7 également. Image signée José Boulez-Tex. Et puis en football, un match amical sous les sifflets pour l'équipe de France. Les sifflets des supporters stéphanois. C'était au stade Geoffroy Guichard. Des sifflets donc pour les joueurs français qui ont perdu le match 1-0. But signé Joseph Akpala. Un match amical bien sûr. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. L'aviation brésilienne a repéré de nouveaux débris flottant sur la mer. Une dizaine au total, dont ce qui ressemble d'après elle à un morceau de fuselage de 7 mètres de diamètre. Ce soir, dans ce journal, Paul-Louis Arslanian, président du bureau d'enquête et d'analyse, nous indiquait qu'il attendait encore une confirmation officielle qu'il s'agissait bien de débris de l'Airbus d'Air France, mais que rien ne permettait d'en douter. Avant de refermer cette édition, je vous rappelle que vous avez rendez-vous avec la météo dans un instant de Tania Young. A 20h35, le grand défi des animateurs avec Julien Courbet. A 23h, panique dans l'oreillette avec Frédéric Lopez. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada